et bien salut tout le monde c'est surtout pour une toute nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien toute nouvelle vidéo build de la catégorie défenseur si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai cette tenue il va aller voir la dernière vidéo voilà donc pour commencer comme armes j'ai choisi l'éventail de madara uchi car tout simplement il fait des dégâts qui sont extrêmement élevés et des dégâts monstrueux la vitesse est pas dégueulasse du tout et la portée balle est passable voilà elle est pas mal la portée est vraiment pas dégueu dégueu après la précision ça j'ai jamais compris à quoi ça servait dans les armes pour moi tant que elle fait des dégâts qui sont assez élevés et que la vitesse pour moi si je serai dans l'ordre ses attaques vitesse non même ses vitesses attaque et portée parce que je sais pas à quoi ça sert la précision dans une arme si quelqu'un c'est l'espace commentaire est présent tu vois parce que je sais vraiment pas à quoi ça sert la la précision dans une arme comme ça c'est comme c'est déjà j'ai pris la balle je vais vous conseiller de prendre les bombes mais les bombes aussi c'est vraiment vraiment cité moi j'ai pris ça parce qu'en fait c'est cité aussi en fait par exemple quand le mec il est en run tu vois genre il en renouvellement dans la catégorie attaque il renne vers moi avec ses griffes je sais pas quoi et ben je balance ça le mec il tombe et je l'enchaîne c'est carré tu vois clairement il tombe genre c'est pas le mec il est stunt ou je sais pas quoi non le mec il tombe genre littéralement il béton contre le sol ça veut dire après j'ai plus qu'à l'enchaîner même s'il a de la permutation sera une permutation gâchée tu vois et franchement cette aussi ninja est vraiment vraiment pratique surtout que le truc je vais pas dire qu'il se déclenche vite parce que je serais mentir mais vas-y en trois secondes c'est plié et si le mec il est assez loin de toi son run il va prendre cinq six secondes pour te toucher tu vois ce qui est quand même assez élevé également voilà après quand je dis vous pouvez prendre les bombes quelque chose que vous préférez après la balle d'automne ça je vous déconseille parce que je l'ai mis pendant un moment mais éclaté au sol ensuite passons aux compétences des tenues sachez que ce sont pas mes compétences la vérité c'est pas mes compétences voilà en vrai la pro le premier moi je vous conseille je vous dire ce que je vous conseille parce que c'est pas mes compétences j'ai changé de bulle donc j'ai pas encore assez de rio pour changer tout ça mais moi je vous conseille j'ai oublié le nom mais en gros c'est ce qui vous permet de faire des combos plus long ça fait que en gros quand tu frappes ton adversaire il va pas tomber toi il va pas tomber directement ça c'est grave tité quand le mec il a plus de permutation on t'enchaîne ça tu l'enchaînes tu l'enchaînes il va prendre grave cher et on peut remplacer ça aussi par puissance à l'appel voilà la deuxième compétence et bah système immunitaire supérieur ça peut être bien mais je vous conseille plutôt le truc qui permet que tu prends moins de dégâts voilà j'ai oublié également encore comment ça s'appelle mais en gros ça réduit les dégâts plus épargnés du tout et ça ne s'applique pas aux altérations d'état et en compte compétence d'accessoires je vous conseille un peu ce que vous voulez parce que voilà tu vois ce que je veux te dire genre ça ça dépend des goûts et des couleurs mais pour la catégorie des fonds je vous conseille comme compétence soit dévastateur soit bref voilà je vous ai dit c'est un truc vraiment qui se base sur les dégâts et la résistance en fait voilà pour être carré c'est quelque chose qui se base sur les dégâts et la résistance ensuite comme attaque j'ai pris le sweet home requin élémentaire à queue vraiment cité les dégâts sont vraiment faibles mais quand je vous dis faible c'est vraiment genre ça enlève deux dixièmes de la vie ou un cinquième pour être un peu plus précis mais la portée au monde je vous dis j'ai lancé cette attaque vous voyez là ma village de connois ça a quasiment genre on était de notre point le point à sort ça c'est une autre game à la game c'est une autre game non en gros j'étais du point c'est je crois à peu près enfin ouais du point a aussi fin de notre point et je les balancés jusqu'à entre le point b et leurs points donc j'ai trouvé que c'est assez et la portée est assez folle voilà ça me pensait genre quand ils sont fondés je suis balancé un coup de carabine je sais pas s'il ya toujours la carabine mais et que genre ça prend grave du temps pour toucher bref bref donc 4 tonnes embrassement fondale du drago je pense que vous connaissez parce que cette attaque est utilisée par je n'ai pas beaucoup de défense mais moi je l'utilise parce qu'elle est citée clairement la portée est au max et la puissance est à 3 et ça se prend que 17 secondes pour se recharger moi j'ai ça prendrait 25 ou même 30 secondes parce que c'est vraiment grave cité les gens ça inflige des dégâts de brûlure tu vois ça inflige des dégâts de brûlure la portée est grave ouf que ce soit longueur largeur altitude tout ce que tu veux c'est vraiment c'est vraiment une attaque franchement si tu l'as juste essaye là et puis mandira des nouvelles les manières des nouvelles c'est que tu vas revenir ouais il a gratuité tout ça donc ensuite comme permutation j'ai pris la permutation voilà donc j'ai pris cette permutation tout simplement car c'est une des plus rapides voilà et j'ai pas changé je crois que depuis le début du jeu bah j'ai changé évidemment de permutation ça m'est arrivé mais comme d'abord je vous conseille la permutation la plus rapide voilà donc comme attaque j'ai pris emprisonnement des morts parce que en fait on est catégorie défense moi quand je joue défense les gens c'est surtout en capture de drapeau en capture en drapeau quand je défends drapeau et en contrôle de base ouais quand ils sont j'ai pas en fait l'attaque et le one shot le one shot ça veut dire que dans n'importe quelle situation tu l'avons puisqu'il est facile à placer le seul défaut c'est que tu peux tuer qu'un mec mais mais c'est non pas un défaut parce que elle est citée loin de toi il n'y a pas d'autre truc à dire est cité et le one shot donc moi je vous conseille de mettre cette attaque après aussi vous la mettez pas je comprendrais parce que je fais partie des gens qui aiment faire beaucoup de kills d'un coup voilà c'est moi aussi j'avais une game j'avais une game mais je l'ai perdu en catégorie de distance et j'ai fait un tas de kills avec mon attaque ultime genre j'ai fait à peu près trois qu'il voit trois qu'il pile ok les gens donc j'ai rajouté un petit fond d'écran de norto mode avec kurama voilà je pense que c'est tout pour moi les gens n'hésitez pas à liker commenter et partager la vidéo et je ferai sûrement la vidéo gameplay c'est un vieux gameplay un peu le gameplay était un peu éclaté j'ai fait deux kills mais c'est pas grave n'hésitez pas à liker commenter partager et abonner pour plus de vidéos c'était cette team salut